Bonjour, les commentaires vont bon train sur l'avis du Conseil constitutionnel sur le processus électoral. Plusieurs quotidiens paru ce jour s'intéressent au sujet, notamment Réoumi Quotidion qui rapporte le plan de riposte de l'opposition. Dans ce journal, on nous apprend que la coordination électorale du département de Dakar de la coalition Manco Tahaou Sénégal a organisé hier à Dakar une conférence de presse pour dénoncer les tentatives de fraude planifiées par le président de la République. Les révélations de cette coalition sont contenues à la page 4 de Réoumi Quotidion où l'on nous apprend que l'opposition compte donner des instructions à ses éléments pour s'opposer au vote de toute personne qui va se présenter avec un récépissé. Il n'est pas question pour l'opposition d'admettre cela pour ne pas cautionner une fraude à vaste échelle. Si on en croit ce journal, l'avis de la Discord titre par conséquent Sud Quotidion qui rapporte à ses pages 5 et 9 ce que dit la décision du Conseil constitutionnel. Après l'avis favorable du Conseil constitutionnel sur l'élection de dimanche, les récépissés font planer des risques sur le scrutin titre Vox Populi qui note que l'opposition refuse le vote sans carte d'électeur là où le pouvoir assure les citoyens qu'ils voteront en toute sécurité. Dans ce journal Toujours, le professeur Abdoulaye appréciant la décision des 7 sages soutient que c'est un précédent dangereux pour la sécurité publique. Ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est paralyser l'application de la loi en évoquant les circonstances d'après le professeur Diey qui rappelle que le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la loi. Le Conseil constitutionnel n'est pas le législateur, conclut-il. 700 000 électeurs vont agir sur avivoua l'observateur qui s'intéresse aussi à l'arrêt du Conseil constitutionnel et nous apprend que Manko et Watou se braquent et promettent un strict respect de la loi électorale le jour du vote. Il faut choisir entre le mauvais et le pire et dans ce cas d'espèce, il faut sauver le soldat. Maki déclare pour sa part l'ancien ministre Moussa Touré. Plus de 50 milliards de fonds CFA dans le vent déplore à sa une Direct Info qui parle d'échecs sur toute la ligne concernant le processus électoral. Cafouillage titre LAS qui parle de mystère autour du vote des nouveaux électeurs. Pendant ce temps, le feu couvre et c'est Enquête qui nous l'apprend. Dans ce journal, Manko Tahaou Sénégal parle de faute programmée avec des résultats préfabriqués concernant les législatives du 30 juillet. Pendant que les uns et les autres discutent de l'avis du Conseil constitutionnel sur le processus électoral, John Louis Taillé Wad en pièce. Le premier ministre a été accueilli par une foule monstre à travers les artères de la capitale et ses libérations qui nous l'apprend. Dans Réoumi Quotidien, l'on retrouve John qui tacle Wad. Faut lui trouver un chapelet pour qu'il s'adonne à la lecture de Rasaïd, déclare la tête de liste de Beno Bokuyakar. Mais au même moment, Wad aussi était accueilli par une foule en liesse à Thiesse et l'ancien président a craqué et a fondu en larmes sur un incroît le quotidien du groupe Promoconsulting où le CNRA met en garde par rapport à la fin de la campagne électorale aujourd'hui. Pas de diffusion ou de rediffusion de propagande politique avertit l'équipe de Babacar Touré. Walf Quotidien avertit que l'État va brader la sard. Si on en croit ce journal, près de 35% des parts de Saoudi Ben Laden seront bientôt cédées. Macron espionne maquille titre Dakar Times. Ce journal revient sur les assises de l'armée française au Sénégal. Également, les relations entre les deux pays. Dans Stade, le quotidien du sport, c'est la valeur marchande des Sénégalais qui intéresse. Et ce journal nous apprend à Saïne que les lions font pleuvoir les milliards. Sounoulombe nous présente à Saïne l'antichambre des VIP de l'arène. Il s'agit des valeurs sûres qui ont pour nous Amabaldé, Boignangdou, Sakiescito et Papasou. Bonne lecture à tous.